salut à tous alors pour ce petit tuto nous allons apprendre à faire ça alors ça c'est une roulette c'est un jeu qui donne ça donc je vais vous montrer et puis on va apprendre ensemble à faire ça on va espérer que ce soit tombé sur le bleu et bien non ce sera sur le marron donc c'est perdu voilà donc c'est ça le jeu c'est comme une roulette sauf que bon c'est version minecraft donc nous allons faire ça un peu plus loin voilà ça devrait être bon alors dans votre inventaire alors il vous faut de la redstone des répéteurs des torches de redstone des pistons non collants de la dirt et pour le reste nous verrons ça pendant le tuto voilà donc alors pour l'instant on va commencer par creuser un carré deux fois deux fois deux voilà vous avez compris mettre quatre redstone et un piston sur chaque côté séparé d'une case comme ceci voilà ensuite vous placez un répéteur toujours vers l'extérieur donc vers l'horizon donc toujours comme ça voilà et ensuite vous reliez chaque bout de répéteur au piston qui est à côté comme ceci tac 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 donc une petite vidéo ça doit vous donner ceci alors pourquoi de la dirt parce que la dirt permet de faire passer le courant à travers des torches de redstone et donc d'allumer le système ça en gros on peut dire que ça c'est le moteur ce sera le moteur de la roulette vous voyez c'est pas sorcier c'est vraiment pas c'est vraiment pas grand chose donc par exemple si vous voulez que le moteur tourne il vous suffit de prendre la redstone et vous allez voir que d'un coup ça va tourner regardez vous voyez le fait de poser de la dirt va accéder chaque répéteur à la soupe pour pouvoir continuer chaque option à la soupe bon on va on va maintenant contrôler une torche donc petit chemin de redstone vite fait voilà ah oui pardon et un levier aussi dans votre inventaire il sert jusqu'à ça en fait donc ça va nous servir à faire ceci à pouvoir en gros contrôler le moteur voilà bon pour la partie la partie principale c'est terminé donc ensuite nous allons faire les chemins de redstone tous vers un même endroit enfin à un même endroit sur la même ligne pardon ça va que sera les systèmes de pistons qui feront qui feront la roulette qui feront tourner les tubes les uns pas les autres on se calme voilà donc en gros pour l'instant ça donne ça on va mettre des répéteurs pour parce qu'au niveau des câbles ça va ça va être un peu long mais pour l'instant nous allons placer chaque chaque piston donc sur ce câble là nous allons placer un piston ici nous allons passer un piston ici comme ça comme ceci un piston ici bon moi je mets de la dirt mais vous pouvez mettre n'importe quel matériau là vous reliez bien évidemment le pistons le câble au piston là aussi en fait vous croyez e non ça va être un peu près ici vous essayez d'espacer un peu quand même que ce soit pas un truc tout réplique vous placez un piston juste ici comme ceci et un autre piston qui sera ici vous le mettez bien vers le bas donc pour ça vous mettez un cube comme ça enfin je pense que vous savez et voilà il faut qu'il faut qu'il soit orienté vers le bas ensuite vous reliez bien la redstone comme il faut au piston voilà on va mettre un répéteur par là car je pense que ça va pas aller jusqu'au bout ici on va en mettre un ici et un ici je pense voilà et nous allons voir tout de suite si chaque piston marche les uns après les autres voilà donc là ça marche plutôt bien donc là on peut dire qu'on a fini le travail technique le redstone quoi on va dire ça donc ensuite vous pouvez enlever tous les éléments de votre inventaire sauf euh la redstone pour l'instant nous allons garder que la redstone donc ensuite vous avez besoin de blocs de couleurs le plus de couleurs différentes possible en fonction de l'écart que vous avez fait et vous allez les placer comme ceci bon bien sur les uns après les autres pour faire un plusieurs couleurs différentes vous allez les placer comme ceci euh voilà on va changer tac tac ça devrait aller comme ceci euh nous allons faire ça et ça voilà donc vous placez vos si je me rappelle bien c'est comme ça je crois que c'est comme ça euh des fois il y a des petits bugs donc euh on va voir ça voilà 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 c'est il faut bien faire attention à bien placer les laines car sinon ça pousse la beurte oui voilà ça pousse hein c'est des petits bugs euh rien de méchant mais c'est quand même euh c'est quand même un peu embêtant donc euh cela veut dire qu'il faut placer et voilà voilà c'est comme ça je crois que c'est comme ça voilà voilà donc maintenant je vais voir que la laine la laine tourne la laine change de place euh ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite je pense que je commence à comprendre le système euh 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 comment ça marche et maintenant nous allons euh euh entre guillemets habiller la chose donc euh moi j'aime bien euh la brique la stone taillée donc on va on va habiller tout ça avec euh du verre bien sûr il vous faut du verre donc euh euh ça il ne ça ne doit pas se voir tac voilà tout ça ne doit pas se voir euh ensuite ici vous pouvez passer du verre là 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 et là voilà pas en dessous parce que si on en met là vous voyez tout de suite qu'on voit d'un coup beaucoup moins les couleurs c'est beaucoup plus sous donc euh autant ne rien mettre on va beaucoup mieux euh bon après euh on peut faire ça joli euh habillé et tout mais euh ça euh je vous laisserai le faire hein j'ai pas besoin de vous apprendre à faire ça euh pour d'ailleurs on va quand même faire ça propre voilà euh ensuite donc là on va dire que ça c'est euh c'est pour euh esthétique mais il ce n'est pas fini donc on va rajouter une une ou deux deux allez on va rajouter deux euh ouais deux c'est bien tac vous mettez bien ça sur les bords pour pas que la reine se tourne euh ça après je vais vous expliquer c'est au niveau bah de la sélection du cube euh donc maintenant au niveau de votre inventaire vous devez rajouter un distributeur un distributeur et vous reprenez un répéteur vous allez en avoir besoin donc vous placez le distributeur euh euh à cet endroit là bien vers le vert hein vers euh cette surface là à une case d'écart c'est ce qui va permettre de faire tomber une redstone ou ce que vous voulez hein un objet tombe sur la laine euh que vous auriez euh joué euh misé voilà en gros c'est ça donc euh vous faites euh une sorte de chemin pour euh votre redstone euh voilà tac 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 ça caille dans ma chambre vous pouvez pas savoir bon ça c'était pour dire ah donc ensuite euh vous faites votre euh en gros votre pont hein si je peux dire et vous allez relier votre euh votre pont jusqu'à votre levier donc jusqu'à euh jusqu'au levier vous pouvez faire ça comme ça voilà donc vous reliez euh votre levier jusqu'au distributeur donc vous savez que euh tant que distributeur étant connecté ne fait pas clic euh ça veut dire qu'il ne marche pas donc là il ne marche pas ça veut dire que la redstone ne va pas jusqu'au bout donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'un répéteur nous allons le mettre là hop ça a fait clic ça veut dire que ça marche et donc maintenant euh vous de vous devrez avoir ça comme ça normalement on va habiller derrière après normalement quand vous allez activer le levier ça va activer la roue la l'épiston pardon et dès que vous allez l'éteindre ça va lâcher euh un oblé donc on va mettre tout de suite un oblé donc on va prendre 60 oui prenez-en pas mal hein quand même tac tac donc on va voir ça donc on actionne les pistons qui tournaient les laines et nous allons l'arrêter et normalement nous allons voir que la redstone s'est lâchée sur un des cubes et donc ainsi euh en gros démontre que c'est cette laine là qui a été euh choisie en gros c'est ça donc si vous avez misé sur cette laine là vous avez gagné si vous avez misé bah sur une autre laine bah vous avez perdu donc euh petite technique euh pour que ça fasse un peu plus joli bon après ça euh je vous faites à votre sauce hein esthétique euh c'est vraiment personnel euh c'est très très euh comme vous pouvez laisser ça comme ça vous pouvez euh l'habiller vous pouvez faire ce que vous voulez c'est vraiment à votre guise donc moi je fais comme ça pour que ça fasse un peu joli quand même tac 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 voilà ça c'est fait on va couvrir le haut toujours pareil à un niveau esthétisme tac 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 euh on va pas boucher parce qu'il faut que je puisse sortir quand même et donc euh bien sûr euh les redstone se dédropent toute seule je pense oui ça doit être ça euh au bout d'un moment donné elle doit se dédropée donc euh soit vous décidez de laisser ici ouvert de faire de faire en gros euh euh en gros euh bah euh bah euh laissé comme c'est comme ça et de pouvoir aller euh chercher la redstone le plus vite possible pour pouvoir refaire une partie et euh on va mettre une petite torche parce que ça manque un peu d'éclairage tac tac on en mettra une on va mettre une là et d'aller chercher le drop pour euh refaire une partie et pas la confondre avec euh les plusieurs bouts de redstone donc euh ça c'était moi moi je le fais pas personnellement euh je euh je ne joue pas 15 000 fois à ça je fais une ou deux parties voire une seule partie je reviens plus tard et généralement ça c'est dédropé donc après euh ça c'est encore à votre guise hein au niveau du levier pour euh accéder à votre levier euh voilà ça c'est le levier automatique donc on va le refermer voilà euh pardon ça c'est à votre guise encore une fois bon là je vais pas je vais pas vous montrer parce que ça va être un peu long à enlever tous les systèmes et tout euh je vais juste vous montrer comment c'est au niveau de la structure euh en gros en gros ça donnerait un truc comme ça avec euh une sorte de chemin euh qui mènerait jusqu'à votre levier euh oui donc bien sûr faut pas que votre levier soit en face des laines pensant que ça ira plus vite parce que forcément eh ça serait beaucoup plus facile de regarder la laine et puis de se dire ah on va l'arrêter là donc euh le principe c'est qu'il soit assez loin quand même bon là euh bien sûr c'est pas très beau mais vous cachez ça et vous rejoignez votre levier euh jusqu'à euh ici à peu près jusqu'à euh euh en gros en gros le jusqu'à la façade l'entrée pour aller activer votre levier donc euh voilà c'était c'était ce petit tuto pour euh la roulette euh et peut-être pour un prochain tuto je vous montrerai peut-être pour faire un un détecteur de jour et de nuit ça pourrait peut-être être intéressant euh on pourra voir ça euh pour un autre tuto voilà donc euh c'était euh monsieur diamant l'histoire diamant et c'était un tuto sur la roulette salut à tous c'est 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 c'est